Hypertension, comment la faire baisser naturellement ? L'hypertension n'est pas en soi une maladie mais elle peut provoquer des ennuis de santé à ne pas prendre à la légère. Chez une personne souffrant d'hypertension la pression du sang augmente dans les artères et va provoquer des risques d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus ou encore une insuffisance cardiaque. Le problème est qu'il est difficile voire impossible de s'en rendre compte par soi-même. L'hypertension apparaît uniquement lors de contrôles de santé. Il existe des comportements alimentaires efficaces pour faire chuter la tension en quelques semaines. Ils vont le plus souvent consister en des régimes pauvres en sel et dans lesquels la consommation de fruits et légumes sera importante. Voyons tout cela plus en détail. Adoptez le bon régime alimentaire Pour réguler sa tension il faut surtout adopter un régime alimentaire particulier, c'est-à-dire modifier votre alimentation. Pour faire simple retenez qu'il faut consommer des fruits sans modération, en particulier des bananes, melons, pamplemousses et abricots. Le même conseil s'applique aux légumes, en privilégiant les carottes, choux, oignons, tomates, épinards, pommes de terre, potiron ou encore le céleri. A noter que vous pouvez également consommer des fruits et légumes secs, surtout les haricots et les pois chiches. Enfin pour remplacer le sel vous pouvez utiliser des plantes aromatiques. L'acide glutamique a des propriétés anti-hypertension reconnues. Vous en trouverez dans les asperges vertes, les champignons, le maïs, le persil cru, les tomates ou encore les épinards. La consommation de ces aliments est donc fortement conseillée aux hypertendus. D'autant plus que cet acide a beaucoup d'autres vertus. Il est connu pour être un allié anti-fatigue, stimuler la mémoire et la vivacité d'esprit tout comme la croissance, la cicatrisation ou encore combattre l'impuissance. Enfin, éviter à tout prix la réglisse, surtout sur la durée ou consommer en grande quantité. Boire des infusions d'aubépine L'aubépine a une action mi-relaxante sur les muscles du cœur. Il est donc souvent conseillé de réaliser des infusions avec des pétales d'aubépine pour lutter contre l'hypertension. Pour cela faites infuser un cuillère à soupe de ces pétales dans une tasse d'eau bouillante pendant dix minutes. Une fois filtré vous pouvez en consommer jusqu'à trois tasses quotidiennement et cependant des mois. Boire des infusions de gui Les infusions de gui sont également très efficaces. Il vous faudra utiliser une pincée de ces feuilles que vous ferez bouillir et infuser pendant dix minutes. Il est généralement conseillé d'en boire deux tasses par jour entre chaque repas. Boire des infusions de fleurs de pâquerette Autre infusion, celle-ci à base de fleurs de pâquerette dont il faudra faire infuser une cuillère à soupe par tasse et boire deux tasses par jour. Boire des infusions de feuilles d'olivier Les infusions de feuilles d'olivier sont également fortement recommandées. Il suffit d'en mettre une vingtaine de feuilles dans une tasse d'eau chaude et d'attendre que l'eau réduise de moitié. Ensuite on peut y ajouter du miel pour améliorer le goût. Boire une tasse de thé vert Le thé vert est par ailleurs réputé pour ses vertus calmantes. Chez les hypertendus boire une tasse de thé vert lorsque survient une crise d'hypertension permet de faire redescendre la pression artérielle à un niveau raisonnable. Boire une boisson à l'ail Une autre astuce moins connue est l'ail. Il faut en écraser une gousse, à laisser macérer dans un verre d'eau pendant une nuit et que l'on boit à jeun au matin. Respirez l'huile essentielle Ylang Ylang Il est enfin conseillé de respirer de l'huile d'Ylang Ylang. Cette huile essentielle permettra de calmer tout votre organisme. Mise en garde Demandez conseil à votre médecin en cas d'hypertension. Attention, les personnes sous traitement médicamenteux doivent impérativement consulter leur médecin avant d'utiliser les plantes car il existe des interactions. Youtube Docteur Al-Abbé Tout le monde